Il y a trois ans éclatait ce qu'on a appelé les printemps arabes. Si ce printemps a donné quelques jolies fleurs en Tunisie, nous ne pouvons pas dire la même chose de la Syrie, où le printemps arabe a plutôt ouvert les écluses du mal. Oui, il y a trois ans que les Syriens commençaient à s'élever contre leur président Bachar el-Assad, et au lieu d'écouter son peuple, comme par exemple le roi du Maroc l'a fait dans son propre pays, nous en parlons dans le réforme de cette semaine, au lieu d'écouter son peuple, Bachar el-Assad est resté sourd à ses revendications, et il est entré dans une spirale de répression. Il a commencé à torturer systématiquement sa jeunesse, et puis ensuite il en est venu à gazer son propre peuple, et aujourd'hui à affamer les quartiers qui lui sont défavorables. Alors peut-être et même probablement Bachar el-Assad va-t-il rester en poste, mais il finira par être le président d'un pays totalement dévasté. Alors par rapport à cette situation, on peut se poser la question sur les réactions de l'Occident. La communauté internationale n'est pas intervenue en Syrie, probablement parce qu'elle avait un mauvais souvenir de son intervention en Libye. En effet, cette intervention s'est soldée aujourd'hui en Libye, par un pays qui est en grave difficulté politique, économique et même sécuritaire. Donc pour ne pas recommencer, la Libye, on n'est pas intervenu en Syrie, mais la situation en Syrie est pire qu'en Libye. Alors on est intervenu en Libye et ça a suscité du mal, on n'est pas intervenu en Syrie et ça a suscité le déferlement du mal. Dans son livre « Considérations sur le malheur arabe », Samir Kessir, un chercheur libanais qui a été assassiné en 2005 à Beyrouth, écrivait que le malheur arabe, c'est que dans le monde arabo-musulman, le pétrole est surtout concentré dans des zones qui sont très peu peuplées, qui sont en l'occurrence la Libye et la péninsule arabique. Comme ce sont des régions peu peuplées, il n'y a pas eu cette pression du peuple, et de ce fait-là, ce sont des pays qui sont restés très conservateurs au niveau culturel et au niveau politique, et ce sont des pays qui sont devenus immensément riches parce qu'ils n'avaient pas à partager les richesses pétrolières. Et de ce fait-là, ils ont soutenu et alimenté la partie la plus rétrograde de l'islam, et aujourd'hui, les pays pétroliers, oui, soutiennent les parties les plus archaïques de la révolution en Syrie, et de ce fait-là, aujourd'hui, les Syriens sont coincés, ils sont coincés entre un tyran d'un autre côté et les islamistes de l'autre. Et face à ce choix, nous pouvons dire que la fuite est une réponse légitime, et donc peut-être la seule chose que nous avons, ou la dernière chose que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de soutenir les exilés, un devoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !